Bienvenue et dans cette vidéo nous allons parler de Beyond. Oh vous ne connaissez pas Beyond, c'est sûrement du fait qu'il s'appelle Anthem maintenant. Alors dans cette vidéo nous allons parler de l'article qui a été écrit par Kotaku, ainsi qu'avec de bons journalistes qui ont de bonnes sources, donc vous pouvez leur faire confiance la plupart du temps. Alors l'article en question fait plusieurs pages qui sont en anglais, je vous invite à aller le voir, tout cela sera dans la description. Nous allons aussi regarder Gamekult qui a fait un bon résumé de l'article, mais cette fois-ci en français. Alors pour résumer mon opinion sur Anthem, car beaucoup ne comprennent pas ce que signifie une critique constructive, vous pouvez aller voir le nombre de dislikes et de commentaires débiles qui sont sur ma vidéo où je parle d'Anthem pendant une heure. Mais en gros j'explique que Anthem n'est sûrement pas un développement de 6 années comme ils le disent, et qu'il y a énormément de choses qui ont dû être rajoutées au dernier moment, et enfin que le jeu a dû souffrir de beaucoup de changements de plan pendant sa production. Et pour résumer tout ça, si on tient compte de l'article, apparemment j'avais raison sur tout simplement toute la ligne. Donc un bon point pour moi. Évidemment nous allons pas lire l'article en entier, cela va prendre plusieurs heures, donc je vais tout simplement partager certains points que je trouve assez intéressants. Encore une fois, allez voir l'article pour plus d'informations. Alors commençons, je cite. Les ébauches du projet Anthem débutent quelque part entre fin 2012 et début 2013, sous l'impulsion de Kazé Hudson qui boucle alors sa trilogie Mass Effect et n'a pas encore quitté les lieux. Le tout pendant que notre équipe travaille sur Dragon Age Inquisition. L'idée de faire un jeu d'action coopératif situé sur une planète extraterrestre hostile avec des héros inspirés par Iron Man émerge assez vite. A cette époque, Bungie n'a pas encore dévoilé Destiny et les premières inspirations des développeurs n'ont rien à voir avec le jeu Service. Des titres comme Dark Souls, Darkest Dungeon et même Shadow of the Colossus sont mentionnés comme inspiration, rapport au fait de placer le joueur tout en bas de la chaîne alimentaire contre des créatures géantes. Selon les témoignages, Anthem a toujours été pensé comme un jeu en ligne coopératif, mais pas comme un loot shooter. L'idée de base était de partir explorer des mondes entre amis pour survivre à des monstres et des dangereux phénomènes climatiques, puis de rentrer sain et sauf. Donc en résumé, Anthem ne devait jamais être un loot shooter et ça se ressent énormément dans le produit final, car le côté de loot est extrêmement mal géré. C'est pour le moment complètement logique. Maintenant parlons de la narration, je cite. Même l'identité narrative d'Anthem a causé des tensions. Scénariste de Dragon Age, David Gator, intègre l'équipe début 2015 et élabore alors un script très différent de ce que les développeurs avaient imaginé, reprochant en substance à l'auteur de vouloir pousser un jeu comme Dragon Age en science-fiction. Contacté par Kotaku, David Gator dit avoir pourtant travaillé sa narration en respectant la direction science-fantasy de son directeur créatif, Preston Watamaniuk. Toujours est-il que frustré par la situation, David Gator quitte Bioware en janvier 2016 et provoque un reboot complet du scénario et donc pas ricoché de bien d'autres secteurs. Comme vous pouvez l'imaginer, écrire pour Bioware sert de fondation à tous les jeux. Quand l'écriture ne sait pas où elle va, ça provoque de nombreux dégâts dans beaucoup de départements, confirme un des développeurs. Encore une fois, nous avons un bref aperçu de pourquoi Anthem a beaucoup d'incohérences dans le déroulement de l'histoire. J'avais déjà expliqué par exemple qu'on connaît Sèv dans la première forteresse, alors qu'on en fait la connaissance seulement dans la deuxième. Ce sont des détails, mais maintenant nous savons pourquoi la narration est extrêmement bancale dans pas mal de points. Maintenant, continuons de parler de la production d'Anthem. Je cite Résultat, Anthem est encore un énorme brouillon d'incertitudes tout au long des années 2015 et 2016. L'infrastructure en ligne n'est pas prête, le fonctionnement des missions n'est pas décidé, l'histoire change constamment et aucun gameplay n'est encore fixé. L'idée de proposer plusieurs villes se perd en chemin pour devenir une ville unique, puis finalement le fort Tarsis que tout le monde aime tant aujourd'hui. L'un des problèmes majeurs dans la conception d'Anthem est le temps interminable qui se déroule entre l'évocation d'une idée et son implémentation dans le jeu. Comme pour les post-mortem de Mass Effect Andromeda et du Star Wars de Visceral Games. Ce décalage se résume par un simple mot, Frostbite. Maintenant nous allons parler du moteur du jeu, Frostbite. Donc devinez quoi ? Je cite A ce stade, il n'existe plus aucune raison de prendre des gants avec le moteur Frostbite. Des centaines de développeurs passés par les studios d'Electronic Arts peuvent attester aujourd'hui de l'incompétence de cet outil de travail dès lors qu'il est question de travailler sur autre chose qu'un FPS. Pour d'obscures raisons de synergie qui continuent d'échapper à tout le monde, Electronic Arts n'a jamais cessé d'insister pour que cette technologie devienne pourtant commune à tous les studios du groupe, quel que soit le genre, quel que soit leur vrai besoin. Inadapté au RPG, aux jeux d'action et à tous les jeux à la troisième personne en général, le monster Frostbite a fait pleurer les développeurs de Dragon Age Inquisition, le monster Frostbite a fait pleurer les développeurs de Mass Effect Andromeda, le moteur Frostbite a fait pleurer les développeurs de Star Wars de Visceral Games, incroyable surprise, le monster Frostbite a fait pleurer les développeurs d'Anthème. Le plus gros problème que j'ai eu avec Frostbite, c'est le nombre d'étapes nécessaires pour faire quelque chose de basique. Avec un autre moteur, j'aurais pu faire quelque chose moi-même. Ici, c'est compliqué, témoigne un des développeurs. Cerise sur le gâteau, la nécessité de migrer les jeux FIFA sur Frostbite à partir de 2016 a affaibli l'effectif d'Anthème puisque des programmeurs de l'équipe ont été rapatriés pour faire fonctionner FIFA, la plus importante licence du groupe, correctement sur les moteurs maison. Beaucoup d'ingénieurs talentueux étaient occupés sur FIFA alors qu'ils auraient dû être en train de travailler sur Anthème, témoigne une source. Donc nous avons la confirmation que le moteur Frostbite est un bon moteur mais surtout pour tout ce qui touche les FPS. Donc faire autre chose, cela prend énormément de temps et d'étapes comme des développeurs le précisent. Donc cela confirme bien pourquoi BioWare prend énormément de temps pour corriger quoi que ce soit dans Anthème. On va être honnête, les solutions pour que Anthème devienne le meilleur jeu de l'année, nous les avons toutes mais comme dit, le problème vient du moteur du jeu, donc au final du cœur du jeu. Maintenant nous allons parler de la démo de l'E3 2017. Je vous rappelle que le développement du jeu a commencé depuis 4 ans, il en reste donc plus que 2 mais nous avons les détails sur ce point et pourquoi le jeu ne ressemble pas énormément à la démo donnée à cette époque. Je cite Ce que le public ignore, c'est qu'Anthème est encore en pré-production et que cette démo est alors presque totalement fictive. La fluidité de lancement de la mission, les environnements dynamiques et les créatures géantes sont tout aussi absentes du produit final que certaines mécaniques illustrées pendant l'été 2017, comme le fait de pouvoir consulter son butin sans attendre la fin de la mission. Dans les faits, cette démo réalisée en urgence pour les besoins de l'E3 aura en fait fixé des objectifs que les développeurs ont en grande partie découvert ce jour-là en même temps que le public, des objectifs après lesquels ils n'auront cessé de courir. Histoire de rajouter un peu de piment, Electronic Arts se sent obligé d'annoncer que cette nouvelle licence sera prête pour l'automne 2018. La réalité en interne est plus tragicomique. Non seulement aucune mission n'a encore été implantée réellement dans le jeu, mais la production réelle de ce dernier, qui aurait dû débuter pour de bons en juin dans la foulée de l'E3, est encore reportée de plusieurs mois. Donc au final, on nous précise que la démo a plus ou moins été créée pour donner une direction au jeu pour ceux qui travaillent sur le jeu, car il rame depuis 4 ans. Mais au final, ça n'a pas vraiment été une démo tirée d'un jeu. Car le jeu en lui-même n'existe pas vraiment encore, les missions ne sont pas implémentées, beaucoup de mécaniques ne seront même pas dans le jeu final. En résumé, c'est une démo d'un jeu qui n'existe pas. Pour finir, nous allons parler de la fin de production d'Anthème et comment ça se passe dans l'enceinte de Bioware. Je cite Dans un sens, Bioware a sans doute réalisé un authentique exploit en livrant Anthème il y a deux mois. Mais sans surprise, ce fut au prix d'une des années les plus stressantes de l'histoire du studio. Et ce, malgré le renfort de tout ce que Electronic Arts a pu compter en développeurs disponibles. En 2017 et 2018, Bioware voit partir plus de monde que jamais. Des développeurs épuisés par des conditions de travail souvent affligeantes. Les sources s'accordent pourtant sur le fait que les développeurs ont réalisé des miracles sur les derniers mois du développement sous la direction de Mark Dara et qu'un délai de quelques mois supplémentaires aurait pu changer bien des choses tant les progrès du jeu ont été visibles et exponentiels pendant la dernière ligne droite. Mais Bioware n'avait d'autre choix que de répondre aux exigences du calendrier fiscal d'Electronic Arts. Par ailleurs, les estimations internes anticipaient alors un accueil critique convenable. Autour de 70 de moyenne sur Metacritic, une estimation malheureusement encore bien trop optimiste. Nous allons donc nous arrêter là encore une fois, aller voir l'article de Kotaku. Il est nettement plus long et détaillé que celui de Gamekult. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, personnellement, je pense que tout ce personnel qui comporte des gens extrêmement talentueux n'a pas marché seulement à cause de leur direction. Le projet qui a reboot en plein développement, le changement de personnel à tout va, qui se traduit par changement de direction artistique, mécanique, narrative, etc. Au final, comme j'ai toujours dit, Anthem a énormément de potentiel, mais tout a été gâché au cours de ces années. Surtout les 4, voire 5 premières années qui ont finalement servi à pas grand chose. Le jeu n'a pas vraiment eu de direction avant le trailer fictif de l'E3 2017 au final. Alors que faut-il attendre du jeu pendant ces prochaines années ? Bah je dirais, vu le travail énormissime qu'ils ont pondu en une année pour nous sortir Anthem, car les années d'avant n'ont pas vraiment servi à grand chose, il se pourrait que Anthem devienne comme Warframe, qui a aussi eu un lancement un peu catastrophique en 2013-2014. Mais avec le travail de Digital Extreme, maintenant Warframe fait partie des grands jeux-services qui est en plus complètement gratuit. Donc dans le meilleur des scénarios, Anthem va possiblement devenir extrêmement bon, mais cela risque de prendre 6 mois, voire un an. Et dans le pire des cas, le jeu ne va pas vraiment changer ou décoller, et restera plus ou moins moyen. Pour info, car beaucoup de gens aiment cracher sur le jeu sans vraiment se documenter, les ventes du jeu sont extrêmement bonnes en février 2019, Anthem est le meilleur jeu vendu en Amérique. Donc il a quand même rapporté énormément d'argent. Au final, j'espère que cela va justifier la suivie du jeu tout au long de ces années. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup d'avoir regardé, encore une fois, tout est dans la description. Si vous voulez venir en parler, vous pouvez laisser des commentaires, ou tout simplement rejoindre mon Discord. Merci beaucoup à tous, et à la prochaine. Salut, ciao !